Donc Moffat est un artiste qui travaille à Harare au Zimbabwe, qui est né en 1983. Il est représenté par la Galerie Sémios, représenté aujourd'hui avec Frédérique Butin-Valentin, qui est directrice de la Galerie et qui connaît évidemment parfaitement le travail de Moffat, qui était d'ailleurs à Harare il y a peu, pour découvrir la nouvelle exposition du musée de Moffat, dont on va voir des images. On va aussi aller dans l'atelier, et même plus que l'atelier, puisque c'est un atelier en expansion, dans toute la ville, avec toute une communauté que Moffat a déployée. Et donc vous allez pouvoir nous en parler. Et on est avec Oulimata Gueye, qui se réjouissait de pouvoir échanger avec Moffat pour parler de son travail. Donc Oulimata est critique d'art et commissaire d'exposition, notamment spécialiste des questions décoloniales, et qui, vraiment tout au long de sa carrière, a toujours une vraie colonne vertébrale que vous défendez avec vigueur, et c'est la raison pour laquelle on vous avait invité à échanger avec Moffat. Et puis du coup, on échange ensemble, et j'en suis ravie. Une véritable colonne vertébrale à défendre la parole des artistes du continent africain, dans toute la pluralité des voix, des pratiques, et aussi avec un regard, évidemment, historique qui est très puissant, sur la façon dont le travail s'exprime dans un contexte, une histoire. Et d'ailleurs, on va profiter, pas profiter de l'absence, parce que ce serait difficile de ne pas dire que Moffat nous manque déjà beaucoup, mais en tout cas, on va pouvoir développer aussi ce point-là, puisque l'absence de voix est aussi un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous vous battez. Je pense qu'on peut parler vraiment d'un engagement très puissant, et c'est ce qu'on va développer maintenant. Et évidemment, on donnera la parole à Moffat, qui sera présent grâce à des vidéos, deux vidéos, un entretien, et puis une vidéo très très belle, que Frédéric a accepté de nous présenter pour la première fois, ici, aujourd'hui, au Musée du Louvre, profitant justement de l'absence de Moffat, pour lui donner la voix avec cette vidéo, et donc on aura deux vidéos, et donc la seconde n'a jamais été projetée, et donc on vous remercie beaucoup de nous avoir autorisés, ainsi que l'artiste, à la diffuser aujourd'hui, ce sera vraiment une première. Pleasure. Voilà, oui, Mata, je vais d'abord vous laisser la parole, parce que je sais que vous vouliez planter des graines, grâce à des mots, auprès du public, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble au travail de Moffat, et à son appréhension, sa compréhension, dans un contexte plus large, qui est celui de votre travail de commissaire et de critique. Oui, alors, merci pour l'invitation. Effectivement, l'annonce de l'impossibilité de Moffat de prendre la parole et de développer son travail, puisque c'était quand même l'essentiel de cette invitation, c'était de l'entendre parler de ces sujets et de ce qu'il tente de mettre en place à son échelle aux Inaboués, nous a bousculé, a bousculé du coup le format de cette table ronde, et a mis au centre de notre rencontre la question de la localisation géographique de Moffat Akadiwa. Donc, Moffat Akadiwa est un artiste du continent africain. Et dans ces questions d'engagement, il nous a semblé qu'il était très important de ne pas juste le remplacer, y compris même par deux très belles vidéos qui lui laissent complètement la parole, mais de remettre au centre, justement, l'idée que nous savons très bien que sa parole est irremplaçable. Ce qui était intéressant, c'était de l'avoir en vis-à-vis et de l'entendre dire ce qu'il est en train de faire. Donc, voilà, ça nous a bousculé. On avait envie de vous le dire aussi, parce qu'on est à un moment où on n'est absolument pas interchangeable et où la question du continent africain est centrale dans la question environnementale, dans la question des engagements et bien entendu dans la question des coloniales, parce qu'elle arrive justement avec cette dimension des coloniales et ça veut dire quoi se décoloniser ? Ça veut dire quoi décoloniser ? Eh bien, ça veut dire qu'une parole à partir du continent est une parole importante et quand elle manque, elle est irremplaçable. Donc, j'ai tenté, je ne sais pas ce que ça... Donc, on a fait un format très expérimental où on a décidé de se parler à partir du travail de Mofata Kadiwa, de le laisser effectivement parler grâce au travail vidéo et notamment à cette très belle vidéo qui va être présentée pour la première fois, qui nous a du coup donné cette chance parce qu'on ne voulait pas la présenter sinon. C'est-à-dire qu'on a... C'est une vidéo qu'on a réalisée, qui a été réalisée dans le cadre d'une exposition de Mofat à Harare au Zimbabwe, pour laquelle on souhaitait garder une trace de cette exposition au musée, mais aussi d'un parcours à l'intérieur de son atelier puisque je pense que ce qu'on va comprendre à travers cet échange, c'est que le travail de Mofata n'est pas simplement une forme plastique. En fait, c'est un projet global, c'est un projet humaniste, c'est un projet politique, c'est un projet qui essaye en fait d'envisager le fait de produire une œuvre à la fois dans le contexte dans lequel on vit, dans le contexte des répercussions qu'il pourrait avoir au sens de la vie de tous les jours, mais au sens politique aussi. Voilà, et c'est aussi les quelques images de l'exposition qu'on verra et le quotidien de ce lieu qui a l'air à la fois très paisible, mais qui a une implication extrêmement importante à plein de niveaux politiques, artistiques et aussi on le verra avec une dimension également écologique importante pour lui. Voilà, et donc on ne se connaissait pas avant cette rencontre. Merci aussi pour cette ouverture, y compris une ouverture des champs de travail et donc pour donner contexte à cette voie qui n'est pas là en personne puisque les incarnations font émaner des dimensions. Je me suis permise de rassembler à la hâte, donc je m'excuse des manquements, quelques mots qui m'ont fait écho en regardant et en cherchant à comprendre mieux le travail de Moufata Kadiwa. Donc je les donne rapidement et ensuite je vous redonne la parole. Extractivisme. Le terme extractivisme fait référence au fondement colonialiste du capitalisme, à l'idée que l'ensemble des ressources sont marchandisables et peuvent être transformées en objets, participant à l'accumulation des profits au bénéfice d'un très faible pourcentage de la population, essentiellement occidentale. On doit la notion d'extractivisme au sociologue uroguéen Edouardo Guidanas qui la propose pour la première fois en 2009 pour décrire une forme particulière d'extraction des ressources naturelles extrêmement intenses dont la plus grande partie peut ou pas transformer et est destinée à l'exportation pour le bénéfice des compagnies transnationales, collaborant avec les gouvernements locaux au détriment des populations locales qui sont exclues de leur terre. E-West. Les premières sculptures que j'ai vues de Moufata sont celles composées des touches en plastique des claviers d'ordinateur. Leur accumulation massive m'a immédiatement renvoyée vers la notion d'E-West donc de déchets électroniques qui a été importante dans mes recherches. En effet, en matière de technologies numériques, le continent africain est renvoyé à l'idée qu'il serait alternativement en retard ou un laboratoire. Or, l'Afrique est à plusieurs égards au cœur des questions numériques. Si l'on reste sur les dimensions matérielles, en amont, une grande partie des matières premières qui rentrent dans la composition des circuits électroniques est extraite sur le continent africain. Il s'agit du coltan, du manganèse, de l'or, de l'argent, du tungstène, etc. Mais aussi en aval, car en grande partie du parc électronique obsolète de l'Occident atterrit sur le continent, façonnant des pans entiers d'un paysage en zone de déchets électroniques. Des déchets électroniques sont extraits d'or et d'argent, bien sûr, mais ils renferment des substances extrêmement toxiques comme le mercure, le plomb et le lithium. A l'échelle mondiale, leur poids est passé de 11 millions de tonnes en 2014 à 59 millions de tonnes par an, alors de 11 millions de tonnes par an en 2014, à 59 millions de tonnes par an en 2010, pardon, sont passées actuellement à 59 millions de tonnes et en 2030, elles devraient avoisinées les 75 millions de tonnes par an. en 2017, 7% de ces déchets sont arrivés en Afrique, notamment au Ghana, au Sénégal et au Nigeria. Plastique, on en a parlé auparavant, le plastique est le troisième matériau le plus fabriqué au monde derrière le ciment et l'acier. Dans les années 60, le plastique était fantastique. Il s'est construit dans un imaginaire moderne du progrès et pour des générations entières, il va être synonyme de matière légère, résistante, colorée et bon marché. Le plastique, déclinable à l'infini, va peu à peu envahir tous les domaines de notre vie. Dès les années 70, pourtant, les premières alertes sont lancées, mais la société de consommation ne fait qu'entraîner le mouvement un peu plus loin. Plastique jetable, plastique à usage uni, sur emballage. La production de produits plastiques est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 367 millions de tonnes en 2020. Seuls 7% sont recyclés, 25% incinérés et 60% stockés. Et 60% stockés. Donc beaucoup finissent dans les océans. On l'a vu auparavant parmi les projets justement sur la question du plastique. et on parle aujourd'hui donc de ce huitième continent de déchets plastiques dans le Pacifique Nord. Dans Tanarevo à Dakar, en passant par Nairobi ou Conakry, les capitales africaines sont souillées par d'immenses décharges à ciels ouverts où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes. Capitalocène. Le concept de capitalocène sous-entend que c'est le capitalisme et l'organisation capitaliste du monde qui sont principalement responsables des règlements environnementaux actuels et non l'humanité dans son ensemble. Il faut donc, selon Andreas Mann, inventeur de ce concept, parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène et plus particulièrement c'est le capitalisme industriel défini par la production de valeurs d'échange et de maximisation des profits au moyen de l'énergie fossile qui selon Mann est responsable de l'artificialisation du monde et de la surexploitation des ressources. Écologie décoloniale. Donc je fais référence particulièrement au livre Une écologie décoloniale pensée d'écologie depuis le monde caraïbéen sorti en 2019 de Malcolm Ferdinand. Et là, j'ai extrait quelques phrases de son livre. Une tempête écologique est en cours mais qui met à jour des dommages et des problèmes associés à certaines manières d'habiter la terre propre à la modernité. Les colonisations sont au centre des manières d'exprimer de la crise d'habiter le monde. Comment faire de la lutte anticoloniale et antiraciste des éléments centraux de la lutte écologique ? L'urgence d'une lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de la terre est imbriqué dans l'urgence des luttes politiques, épistémiques, scientifiques, juridiques et philosophiques visant à défaire l'esprit colonial, de vivre ensemble et d'habiter la terre. Et il cite Emé Césaire et Frantz Fanon. En 1950, Emé Césaire dénonçait les méfaits du colonialisme sur les colonisés et sur les économies naturelles. Et il le cite « On m'en donne plein la vue de tonnages de coton et de cacao exportés, d'hectares d'oliviers et de vignes plantées. Moi, je parle d'économies naturelles, d'économies harmonieuses et viables, d'économies à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de cultures vivrières détruites, de sous-alimentations installées, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. En 1961, Fanon annonçait déjà le processus de décolonisation politique, associé déjà, pardon, le processus de décolonisation politique à une refondation des manières d'habiter la terre, à une nouvelle enquête du rapport du milieu, ouvrant la porte à d'autres formes d'énergie, y compris solaire. Le régime colonial a cristallisé des circuits et on est contraint, sous peine de catastrophe, de les maintenir. Il faudrait peut-être tout recommencer, changer la nature des exportations et non pas seulement leur destination, réinterroger le sol, le sous-sol, les rivières et pourquoi pas le soleil. J'ai deux citations et je laisse la parole. Je n'ai pas été trop lourd. Ce sont des citations, comme vous avez pu vous en rendre compte, éparses, lues à la hâte, pardon pour les bégaiements. Imaginez ses propres métaphores du futur. En 2015, Felwinsa produisait un livre manifeste d'une utopie octave qui allait devenir le terreau d'un mouvement intellectuel et artistique continental, Afrotopia. Les discours actuels sur l'Afrique sont dominés par ce double mouvement, la foi en un futur radieux et la consternation devant un présent qui semble chaotique. Celui-ci est traversé de conclusions diverses. La tentation est grande dans ce contexte de céder au catastrophisme ou à un optimisme B1, son double inversé. Cependant, plus que d'un déficit d'images, ce dont souffre l'Afrique, nous rappelle Felwinsa, c'est avant tout un déficit d'une pensée et d'une production de ses propres métaphores du futur. Pour que le continent puisse se penser, se représenter, se projeter, Felwinsa apprend le non-alignement sur les modèles de développement tels qu'ils ont été conçus par les puissances occidentales et qui fonctionnent pour l'Afrique comme l'objectif à atteindre quel que soit le coût humain, culturel et social. C'est en opérant la rupture et en procédant à une archéologie des cultures locales que le continent africain parviendra à mettre en place des modèles autochtones plus conscients, plus soucieux de l'équilibre des différents ordres, du bien commun et de la dignité. Enfin là, nous vivons une période exceptionnelle traversée par des défis technologiques et écologiques, des attentes de justice sociale, la lutte contre la discrimination et par la nécessité de repenser l'histoire. L'art, en prise avec le potentiel imaginaire de ce qui nous arrive, nous permet d'explorer les angles morts, de rechercher les formes et mutations, de soulever des interrogations plurielles et complexes. Il me semble que le travail de Mofat Takadiwa, comme vous l'avez précisé au tout début, explore, à partir du Zimbabwe, différents aspects de ces questions. Je pense que c'est un peu la grande qualité de Mofat, en tout cas du travail de Mofat Takadiwa. Ce que je voudrais dire d'abord au nom de la galerie, c'est d'abord à travers une forme plastique qu'on a approché le travail de Mofat. Quand je dis une forme plastique, c'est une œuvre, c'est-à-dire il n'y a aucune, je dirais, discrimination d'ordre positif dans l'approche de son travail. et c'est ensuite le sens véritable et la grande leçon, je dirais, d'humanisme qu'il donne à travers la justesse de sa démarche qui donne aussi finalement la justesse plastique de son travail. Je pense que c'est un point important quand il y a tous ces sujets, c'est-à-dire que finalement, on va entendre parler Mofat dans la vidéo très simplement, très librement, à partir de son exposition, mais aussi à partir d'une chose qui est l'interrogation qu'il a eue de jeunes étudiants, c'est, voilà, je suis artiste dans un contexte d'un pays où le chômage avoisine aujourd'hui on oscille entre 70 et 90% selon les sources. On est dans un pays qui a connu une indépendance extrêmement tardive, c'est-à-dire qui est passé par, on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, mais on a peu parlé du Sud-Baboué, c'est-à-dire que la ségrégation n'a pris fin, en tout cas dans sa forme officielle, à la fin des années 70, au début des années 80, on l'imagine peu, mais c'est une réalité, quoi. Donc ça a été aussi repartir à la conquête d'un pays qui a traversé tous ses drames, et pour Mofat, devenir artiste dans ce double contexte, effectivement, de décolonisation, de réappropriation d'une culture qui a été empêchée souvent, et puis, avec quel moyen, quel moyen, et quel espoir aussi dans un endroit, même si la scène artistique est très active, elle est très isolée, donc elle a eu lieu d'abord à travers le fait de créer avec les matériaux qui étaient à sa disposition, puisque à Raré existe le plus ancien musée qu'en Afrique, c'est-à-dire un musée calqué sur les modèles modernes, ouvert en 57 par les Anglais, qui restait aujourd'hui un grand musée, pour lequel des projets ont été envisagés, mais parfois des projets qui étaient collés sur des modèles occidentaux, quoi. Aujourd'hui, ce musée a des difficultés à vivre face à la place qu'on veut bien lui laisser à l'intérieur de la société et le peu de moyens, et pour ceux qui iront peut-être un jour à Raré, ils ne croisent pas ces fameuses collections modernes dont on ne sait pas si elles sont enfermées dans les réserves faute de moyens ou si elles peuvent avoir disparu on ne le sait pas. Et donc, la première réflexion de Moffat, en sortant Étudiant des Beaux-Arts, ce n'est pas d'exploiter le fameux marbre formidable qui est la matière première avec laquelle je dirais on a voulu réinventer la modernité des artistes du Zimbabwe, c'est le matériau qui est disponible à côté de lui dans une quantité assez horrible c'est-à-dire le plastique et toutes ses décharges et dans ce contexte-là de créer le centre Embarré Center qui ne va pas être uniquement son atelier de manière je dirais un peu mais qui va être un lieu d'échange de partage avec d'autres artistes plus jeunes l'espoir d'un autre projet mais aussi finalement partager des fois l'internet avec les enfants quand ils n'y ont pas accès parce que les raisons ne sont pas bon parce que d'autres choses sont possibles aussi à travers là le partager avec d'autres artistes musiciens en allant jusqu'à finalement la mode et de finalement faire un nouveau paysage à l'intérieur du paysage au sens le plus large du terme c'est-à-dire proposer autre chose et justement pour découvrir le paysage peut-être qu'on va regarder la vidéo donc c'est une première vidéo qui dure à peu près deux minutes trente qui est un entretien donc avec Mofat on pourra ensuite revenir un peu avec Frédéric si vous voulez bien sur son travail plastique parce que je pense que pour certains qui découvrent le travail le redécouvrent et puis ce sera bien de voir effectivement la plasticité aussi de sa création et ensuite on gardera le film un petit peu plus si vous aviez la possibilité en régie de lancer la première interview ce serait formidable merci 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 mon travail en Zimbabwe et en Afrique. En tant qu'un jeune homme, après l'independence, en Zimbabwe et en Afrique, c'est très important pour les gens de révisiter la histoire du continent et de donner des issues de la façon dont Afrique est aujourd'hui de la modernité et de l'idée de l'Ouest. Donc, les objectifs que j'utilise, je peux pouvoir voir comment aujourd'hui la culture est tellement affectée par l'exchange de simple, des objectifs. Quand j'ai identifié des matériaux, j'ai commissé ma team des matériaux qui cleans les matériaux, c'est un autre process de cleaning. Et, en un moment, j'ai payé beaucoup de gens qui travaillent dans la chaine de mon travail et dans la production. Contemporal art, je pense, avec des très open grounds. En tant que des artistes qui viennent de l'Afrique, c'est toujours ouvert et il y a beaucoup d'autres d'autres de l'Afrique. Mon travail est all à investiger ou découvrir les systèmes african african et essayer de de-coloniser ma de la la de et pouvoir voir le monde sans les lignes présentera la vidéo donc en avant-première ici et elle dure à peu près cinq minutes donc on va garder un petit peu de temps pour cela aussi. Merci. Donc on a découvert effectivement quelques-unes des oeuvres de Moffat qui rejoignent, c'est-à-dire pour la plus grande qui était derrière lui finalement des bouchons de pepsicola ou des tubes de dentifrice parmi les interrogations qui sont chez Moffat, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, de quelle hygiène s'agit-il, d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle a pour conséquence. Vous avez vu aussi toutes ces têtes de brosses à dents avec lesquelles il compose des camailleux par exemple. Là on voit passer à l'image une pièce d'un arrêt qui vous parlera un peu plus tard qui s'appelle Walk of Fame et qui est en fait un ensemble de manches de brosses à dents et de stylobic qui l'a assez justement titré. Sur les pièces qu'on a pu entreapercevoir, on a pu entreapercevoir beaucoup de pièces avec des touches de clavier qui étaient particulièrement signifiantes pour lui, si vous voulez, sur notamment la question du langage, c'est-à-dire qu'au Zimbabwe, il a été inventé à partir de différents dialectes, le chonin qui a été parlé et auquel chacun a dû se soumettre au-delà de sa propre identité ethnique et ces ronds que vous avez pu entreapercevoir dans ces pièces, de toutes ces touches de clavier, évoquent aussi cette perte culturelle au moment, évoquent aussi les langages du Turo, c'est-à-dire le click language, c'est-à-dire des langages, c'est-à-dire une partie du Zimbabwe a parlé des langages du Turo qui ont totalement disparu et qui étaient alternés avec... et donc c'est aussi de tout ça dont Moffat parle à travers ses pièces, c'est-à-dire que c'est une création qui va autant parler effectivement et s'emparer de son paysage premier mais auquel il met un sens très précis dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant sa propre vie, celle des autres, celle qu'on y a amenée et sortir de cette situation en fait. Là on voit des vues qui vont vous être commentées dans la vidéo suivante par Moffat, dont ces fameux stylos pour lesquels j'ai souvent échangé avec lui, qui sont ces objets dont on n'avait pas besoin ici déjà, qu'ensuite malheureusement on a exporté faute de destination ou alors parce qu'il y avait une malfaçon, parce qu'il ne correspondait pas à une norme, qui se retrouve soit sur les marchés désespérés du Zimbabwe, avec d'autres personnes qui continuent d'essayer de lui trouver une autre économie et ça dénaturant, je dirais même, ce qu'est le marché, les échanges entre les personnes. Et pour Moffat, par exemple, c'est un objet particulièrement symbolique qui est venu se mêler entre ces touches de clavier, ces têtes de brosses à dents, dans lequel il inclut cette logique de consommation. Il ne l'a même si ces oeuvres ont été beaucoup un retour à l'envoyeur. Celle-ci par exemple est présente au cœur de son exposition qui a lieu en ce moment à la National Gallery d'un arrêt. C'est une pièce qui est entièrement en tube de dentifrice, qui est quelque chose qui est une préoccupation d'objets extrêmement laides, très difficile à ressembler, qui pose toutes les problématiques de toute l'économie des cosmétiques, qui est un poleur immense. Et en même temps, ces habitudes qu'on a mises très impératives, qu'on a aussi imposées à d'autres cultures comme étant une norme, et qui aujourd'hui, à travers la pollution qu'elles représentent, il y a une véritable interrogation sur est-ce que c'est le bon geste ou est-ce que ce n'est pas le bon geste ? Le disque vinyle, la musique non-vivante dont il parlera aussi de tous ces objets coloniaux qui ont envahi le paysage, qui sont là pour des objets plus anciens, mais qui marquent à l'intérieur d'une cuisine traditionnelle qui est comme ça existante aux Zimbabwe. Mais je préfère vous laisser vous en parler à travers la vidéo. Et ces restes aussi qu'il faut gérer aujourd'hui aux Zimbabwe. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement qu'on n'a pas pu se réapproprier les choses. Après autant d'histoires, il y a toute cette trace en creux permanente qui est là. Le mobilier, par exemple, dont Moffat parle dans ces quelques pièces, qui n'appartenait pas du tout à la culture et qui est pour lui hautement symbolique. La cassette audio, ces choses auxquelles on n'accèdait pas du tout, ces milliers de vinyles qui sont là en présence. C'est-à-dire qu'un moment... Et cette exposition a été particulièrement importante pour lui de son point de vue. Et des lectures, par exemple, dont il envisage qu'elles nous étaient par exemple bien moins évidentes ici, là où a été la première réception de son travail, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, que finalement sur le continent africain, où elles ont été un signe très fort de cette différence culturelle, de cette, finalement, de cette musique qui devait exister par ce biais-là, dans souvent la négation d'une autre. Merci beaucoup Frédéric. Et peut-être on passe à la vidéo et on se retrouve ensuite. Donc si on peut lancer la deuxième vidéo. Et comme je le disais, vraiment, on est très heureuses, malgré l'absence de Moffat, de pouvoir avoir sa présence. Personne n'est irréemplaçable, mais sa voix est avec nous et son travail aussi, et notamment cette grande exposition très importante pour le pays. Merci beaucoup. La deuxième fois, je te disais, c'est un livre qui est un livre de la cette. Les chinois. Les chinois. Je l'appelle Corricory & Writing. Ce sont des computers de l'ancien système de computers. Je les utilise des computers parce que je pense qu'ils représentent une autre administration, cette génération qui a été faite. Je l'ai détrué les quibles et les remains, que j'ai utilisé pour fabriquer. En Zimbabwe, nous parlons de 16 officiaux langues, qui incluent l'anglais et beaucoup d'African. J'ai juste essayé de voir les Zimbabwe et les Africains, qui ont commencé à penser comme nous, à un moment, et nous contribuons significativement à l'avenir, par être en soi. C'est une expérience très importante pour moi, parce que c'est plus une expérience d'expérience, après beaucoup d'expérience d'expérience internationale. Et maintenant, je suis retourné. parfois je me sens que mes gens sont au centre de mon travail. Je parle beaucoup de Zimbabwe et j'utilise des objectifs, dont je l'ai utilisé par Zimbabwe. Donc, c'est très important de commencer à dire, « c'est moi, pour moi, je suis désormais à la Zimbabwe. Je pense que c'est une expérience très unique, même dans l'institution de la National Gallery de Zimbabwe. C'est une nouvelle bourse de travail, et c'est une référence à Zimbabwe, comme la culture culture et la pattern de la consommation. Et pour moi, pour me mettre dans la galerie, j'ai aussi essayé de savoir, « pouvons nous voir notre culture, pouvons nous voir dans une espèce comme la National Gallery de Zimbabwe ? » C'est-à-dire que je me sens que c'est aussi une espèce de colonie, et j'ai essayé de voir moi et mes gens dans cette espèce. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, including des sculptures, qui ressemblent comme une ponte de trame. C'est aussi un unique de la culture culture culture. C'est-à-dire que le thème de la show, qui est « Vestiges de Colonialisme », je suis aussi essayé de collecter des materials qui, je pense, qui permettent que les gens remerent ou reminiscent des années. Les vinyls que j'ai utilisé sont très expensive, des vinyls, des vinyls, des vinyls, les vinyls, les vinyls, les vinyls, ce qui est très important, c'est-à-dire que il y a une perpétation de l'œil, de l'œil, Je vous présentez une épreuve, de lalighter ou de la ré-dabt, pour la ré-dabt, pour la ré-dabt. On peut faire ré-dabt, la ré-dabt, la ré-dabt, et ainsi. ... ... ... ... ... ... ... Il y a beaucoup de choses comme des choses, des choses comme des choses, mais dans le monde, beaucoup ne meurt pas vraiment des choses comme des choses. Les choses qui sont en colonnées, comme la administration, de la nature, qui je ne ai pas fait. Ça peut aussi parler de façon à nous en voir que nous pouvons en créer nos solutions et les solutions qui sont en train de nous. le mot de la mort de la mort. Through active participation in shows, forming of projects and so on, we are beginning to change the direction of traffic. Merci beaucoup pour la diffusion du film. Je pense que c'était la meilleure façon d'éclairer, effectivement, le travail de Mofat. Et alors, pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on laisse la parole à deux invités qui nous suivent, Galine Kénan et Cyril Dion, que nous sommes ravis d'accueillir également. Une dernière question, peut-être, pour mentionner un terme qui nous intéresse beaucoup avec Thanks for Nothing, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a choisi d'inviter Mofat. C'est le terme de Communal Practices, qui est un terme anglo-saxon, comme vous l'avez entendu, qui n'a pas d'équivalent en français. Parce que l'idée de travail en commun, peut-être qu'on pourrait le dire de cette façon-là, mais c'est aussi l'idée de la communauté. Or, on sait que la communauté en français est souvent connotée comme une façon de restreindre le champ, alors que dans le cas de Mofat et de cette expression, il s'agit vraiment de travailler avec, de collaborer, de faire le commun, justement, de faire commun, mais pas seulement avec les gens qui nous entourent, avec l'environnement, avec l'histoire, avec la terre, et avec ce que la terre rejette aussi. Et d'ailleurs, l'image de Natsuko Ushino, qui illustre le colloque, est aussi intéressante pour cela. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce point de ce travail en commun, en collaboration, et qui, pour le coup, est mieux embrassé par le concept anglo-saxon ? Et je pense d'ailleurs que le fait, il indiquait que 16 langues étaient parlées, je pense que la langue, évidemment, irrigue l'imaginaire, irrigue les représentations, et d'où une façon de travailler aussi, une approche de travailler au regard de l'histoire, et comment, je vais poser deux questions en une, en fait, et comment cette exposition qu'on vient de voir fait aussi date, pour lui, dans son travail, et dans son pays ? Alors, pour Mofat, elle date, parce que, finalement, il y a très peu lieu d'exposition, c'est-à-dire que pour tous les artistes originaires du Zimbabwe, et souvent, la porte de sortie, elle était ailleurs, c'est-à-dire qu'elle était en Europe, en Europe, aux Etats-Unis, quoi, et pour Mofat, finalement, ce lieu qu'il a vu jeune, comme étant, se représentant le musée, tout d'un coup, c'est un moyen de reconquête. Après, ce n'est pas qu'une ambition, je dirais, à titre personnel, c'est pour ça que Mbarré Center, c'est vraiment un lieu, c'est-à-dire que c'est aussi une solidarité entre des artistes de générations différentes, aussi de domaines différents, c'est-à-dire qu'on quitte l'hyperspécialisation dans laquelle s'enferment des fois nos sociétés, c'est-à-dire que, finalement, c'est un lieu pour l'astre, c'est un lieu qu'on peut partager, finalement, avec des générations plus jeunes et dans des générations plus âgées, des situations sociales ayant d'autres, proposant, le lieu va ouvrir aussi à des expositions. C'est un lieu qui est toujours très en danger, politiquement, parce que c'est un lieu qu'on n'aime pas. Quand il a ouvert son premier lieu, en FAT, ça n'a pas été très très bien perçu, et il a eu sa note, au-delà du fait que son atelier est à Mbarré, n'a que du sens à être un Mbarré, exactement, qui est la banlieue d'A Ré, qu'il a monté, d'ailleurs, dans un ancien Garden Beer, qui était un Mbarré, qui était la banlieue dans laquelle la communauté d'Aude-Noire était seule, autorisée, finalement, à rester, ne pouvait pas rentrer en ville, à moins d'avoir une activité professionnelle, exactement. Donc, il faut quand même l'imaginer, et les gardiens de bière étaient un deuxième lieu où, finalement, on les surveillait, c'est-à-dire une brasserie, le seul endroit où on pouvait boire de la bière, nourrie avec l'alcool, enfin, voyez ce que... Et donc, il l'a récupérée pour en faire autre chose, parce que, vraiment, c'est lieu abandonné. Et c'est ça, le sens de la communauté, c'est-à-dire que la violence d'un lieu comme ce gardien de bière, lui, il y recrée en même temps à l'intérieur, à nos sens de la communauté, mais pas de manière factice, quoi, en tentant d'y vivre une réalité, la réalité d'être artiste, d'être artiste à base, d'avoir un projet qui ne peut pas se déconnecter et qui ne veut pas se déconnecter de toutes les réalités qui l'entourent, quoi. Et avec le projet que, comme il le dit dans la vidéo, à un moment, ça puisse, à un moment, avoir, en dehors de ce quotidien, au jour le jour, un effet aussi ici, et que le musée ne soit plus un endroit des autres. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet éclairage très précis sur le travail de Mofat. Takadiwa, je vous invite évidemment tous à aller à la Garnissémiose, dans le Marais, juste derrière le Saint-Campidou, c'est facile. Voilà, l'exposition d'un demi, samedi, et Mofat sera là. Voilà, puisqu'il arrive ce soir, à 20h. Donc, il sera là pour le VNC, et je vous invite tous, évidemment, à aller découvrir son travail et à rencontrer Mofat. Merci infiniment, Oulimata Gaye, d'avoir été parmi nous, de nous avoir donné ce vocabulaire très précis, très juste, qui a éclairé, même au-delà, je pense, du travail de Mofat, les réflexions de chacun, et qui sera prolongée, j'en suis certaine, dans les interventions à venir. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot ? Un dernier. Parce que, j'ai donc, vous avez donc invité Marielle Massé, et je voulais, voilà, lui rendre hommage, parce qu'elle aide beaucoup à penser le travail des artistes, et notamment, je lui rappelais à travers un très beau mot qu'elle a mis dans un livre, Style, où elle nous invite à ne pas laisser le style au monde du marketing et de la communication, parce que le style, c'est important, et que ce sont des manières d'être au monde, et encore une fois, ce terme a été dans mon arrière-pensée en regardant le travail de Mofat Akadiwa. Donc, voilà. Merci pour ce clin d'œil à Marielle Massé, qui, effectivement, a ouvert le colloque aujourd'hui avec sa carte blanche. Merci infiniment à vous deux. Et puis, on va inviter tout de suite Clarisse Dumasine, de l'équipe de Thanks for Nothing, ainsi que Cyril Dion, réalisateur, activiste pour le climat, et Galit Kenan, qui est la directrice de l'Institut James Goudal en France. Merci encore à vous, et puis, encore une fois, allez découvrir le travail de Mofat Akadiwa dès samedi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements